Du nouveau dans l'affaire des profanations d'édifices religieux ces dernières semaines dans le Finistère, une revendication qualifiée de crédible a été envoyée au quotidien le Télégramme. Les auteurs présumés de ces dégradations se définissent comme anti-ecclésiastiques. Par ailleurs, 7 personnes viennent d'être arrêtées et placées en garde à vue. Grégoire Gusteau et Yann Lagoutte. La lettre de revendication n'aura finalement pas servi. Le travail des enquêteurs a permis ce matin l'arrestation de 7 personnes soupçonnaient d'avoir dégradé 8 édifices religieux du Finistère. Dernière victime en date, cette chapelle classée monument historique incendiée le 16 juin. Ce matin, le Télégramme de Brest publiait une partie du courrier adressé au journal dans lequel le groupuscule appelé TABM pour Trou Armoric Black Metal se présentait comme anti-ecclésiastique. J'étais à peu près convaincu qu'il y ait une revendication, mais globalement nous étions sur ces objectifs depuis plusieurs jours. Nous avons recueilli beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices qui sont partis à l'analyse en urgence à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Les 7 personnes interpellées, des hommes et des femmes originaires de la région, sont actuellement en garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte mercredi par le parquet de Quimper pour dégradation, destruction des biens et destruction pour incendie en bande organisée. Les suspects risquent de fortes amendes et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.